I'm in love with a cold cold I'm in love with a cold cold I got it for no longer Hello tout le monde, c'est Amelie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ce sont mes favoris du mois d'avril. Donc j'ai pas plein de choses je voulais pas vous inventer des favoris en fait vu qu'il y a quand même des choses récurrentes qui viennent tous les mois. Il y a des trucs que je vous ai déjà montré. Donc là j'en ai de 4, 6, 7 7 produits. Donc je pense que ça va être assez court. Et on va commencer tout de suite par les cheveux Alors certains ont vu et certaines ont vu que j'avais acheté des produits sur Amazon pour tester et aussi une brosse à cheveux. Donc vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo spéciale cheveux. Je sais que ça fait énormément de temps que vous attendez ça. Bah écoutez pour l'instant je suis en train de tester, voilà de m'habituer aux produits et tout ça. Donc je vous en parlerai très très vite. Ne vous inquiétez pas. Mais je viens quand même vous montrer un produit de la gamme en fait enfin deux produits. Ouais, deux produits on va dire Donc la première chose c'est un shampoing. Donc le shampoing il fait pas du tout partie de ce que je vous avais montré sur mes réseaux sociaux. C'est un shampoing de chez L'Oréal Professionnel dont vous avez parlé il y a très longtemps que j'avais adoré. Là je l'ai réutilisé en fait parce que je voulais vraiment retester le coup. J'avais vraiment adoré ce shampoing là jusqu'à présent moi les shampoings je m'en foutais sincèrement du moment qu'il sentait bon. Voilà c'était le principal. Sauf que là il s'appelle donc Absolute Repair de chez L'Oréal Professionnel donc c'est celui-ci. Petite bouteille comme ceci. Et là c'est le nouveau, c'est le dernier. Il s'appelle Lipidium. Voilà c'est un qui va... En fait c'est un shampoing qui vraiment j'avais trouvé qu'il était trop bien quoi. en fait après avoir fait le shampoing mes cheveux souvent vous avez des shampoings qui donnent un effet très rêche aux cheveux et quand vous passez au démêlage après heureusement qu'il y a le démêlant mais ça donne le cheveu super rêche et après pour démêler c'est super chaud quoi. Donc celui-ci quand j'ai testé j'avais adoré. Ça m'avait assoupli le cheveu. Donc bien sûr c'est des shampoings où vous avez du silicone dedans c'est pas des trucs naturels. Enfin bon voilà mais moi je m'en fiche un peu de tout ça donc donc c'est vrai que pour celles qui sont vraiment à fond là dedans voilà c'est pas forcément la meilleure composition peut-être mais j'adore le rendu que mes cheveux ont avant de faire mon démêlage. Ils sont vraiment souples et voilà c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce produit là. Et je trouve que c'est l'un des seuls shampoings qui me donne un effet à mes cheveux. Voilà en fait à part nettoyer je trouve qu'il donne vraiment une texture à mes cheveux que j'apprécie beaucoup. Donc celui-ci c'est le shampoing reconstructeur instantané cheveux très abîmés. Donc voilà c'est de la gamme elle est toute jaune vous avez aussi une crème vous avez aussi des sérums vous avez aussi le conditionneur enfin il y a plein de choses différentes mais moi là j'utilise vraiment seulement le shampoing. J'ai tout le reste mais pour l'instant j'utilise le shampoing parce que j'utilise aussi d'autres produits. Et je vais vous montrer ce que j'utilise en conditionneur aussi parce que je vous avais mis une petite photo en disant ouais un peu déçu du conditionneur mais en fait non en fait non je l'aime bien en fait non je l'aime bien et vous avez été beaucoup à me dire ouais t'inquiète pas tu vas voir tes cheveux vont s'habituer c'est l'effet produit naturel et tout ça et effectivement mes cheveux s'habituent et donc c'est la marque She Moisture qui est une marque que toutes les américaines utilisent que je vois dans plein de vidéos avec laquelle j'avais envie vraiment de tester et tout donc j'ai aussi un pot enfin je vous montrerai tout ça plus en détail et donc là j'ai bien apprécié au début je n'aimais pas mais maintenant j'aime bien c'est donc alors je vais vous le dire en français enfin non je vais vous le dire en anglais mais en lisant Raw She Butter Restorative Conditioner voilà il est comme ça c'est un flacon pompe donc c'est très pratique je l'ai découvert sur la chaîne de Sun Kisalba ou je ne sais pas certainement les filles un peu à la pométis comme moi ou Renoir vous devez la connaître elle est trop belle c'est une américaine elle a des cheveux bouclés magnifiques et donc c'est sûr que quand elle dit que ça c'est trop bien ses cheveux sont tellement beaux qu'on est obligé d'acheter le produit donc là ça fait longtemps ça c'était dans une ancienne vidéo maintenant elle utilise une autre gamme toujours la même marque mais la gamme violette un peu rose violet donc ça aussi il faut que j'aille tester il faut que j'aille acheter alors ce sont des produits qui sont naturels donc ça c'est un bon point pour nos cheveux bouclés et crépus et tout ça et qu'est-ce que je voulais dire et en fait vous pouvez les trouver donc moi j'ai acheté sur Amazon mais pour celles qui habitent Paris vous pouvez trouver un château d'eau apparemment donc il faudra que j'y aille pour voir ce qu'ils vendent il y a d'autres sites aussi je vous les mets en barre d'infos où on peut trouver la marque alors c'est des produits qui sont un peu chers quand même un peu dans les mêmes prix que les produits professionnels qu'on trouve dans les chez les coiffeurs et tout ça ça je crois que ça m'a coûté entre 16 et 21 euros voilà je vais pas vous dire de bêtises mais voilà c'est un peu les prix 20 euros à peu près le conditionneur il fait 384 millilitres donc ça va vous en avez quand même pour votre argent il y en a pas mal dedans et voilà et chose que les filles m'avaient dit ouais tu verras le parfum ça va et tout ça sent bon mais bon chacun ses goûts donc j'avais trop peur que ça pue le truc que j'aime pas la vanille ou les senteurs chaudes comme vous savez et non pas du tout c'est frais c'est agréable ça sent les plantes ouais c'est vraiment très agréable c'est pas très fort mais c'est très agréable comme parfum donc voilà pour ceux qui sont comme moi qui aiment pas les odeurs chaudes et tout voilà c'est un produit qui ne pue pas et c'est trop bien je suis super contente donc voilà pour mon deuxième favori spécial cheveux ensuite on va passer au make-up il y a deux produits pour les lèvres dont celui que je porte là et que je portais dans la vidéo all mode flawless et c'est celui-ci c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Smashbox alors Smashbox je découvre un peu la marque je la connaissais mais j'avais jamais testé et là on m'avait invité pour le lancement voilà on va dire un lancement en collaboration avec un artiste américain et donc ce rouge à lèvres là qui en fait partie c'était chez Colette et j'ai pu en fait découvrir Smashbox en fait parce que je l'avais jamais testé jamais acheté ni rien et donc j'ai testé ce rouge à lèvres là qui est juste sublime franchement il n'est pas sublime il est trop beau c'est un rose vraiment pétant il est mat mais il est crémeux il est très agréable sur les lèvres vous n'avez pas du tout cet effet sec souvent qu'ont les rouges à lèvres mat donc là vraiment il est trop agréable au niveau de la texture il reste mat il n'y a pas du tout de brillance dedans et il est hyper flashy quoi vraiment c'est un voilà c'est un rose flashy un rose voire même fluo je le trouve trop trop beau vous avez les packaging qui se présentent comme ça donc c'est dans une petite boîte comme celle-ci et le packaging qui est très sobre très sympa aussi et voilà voilà la bête j'adore il est trop 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 joli et c'est vraiment une texture très agréable c'est fondant et voilà ça ne donne pas d'effet collant pas d'effet sec ou genre on reste comme ça peut-être on reste comme ça collé non pas du tout il est vraiment très 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 agréable donc après oui Smashbox c'est vrai que c'est une marque peut-être un peu onérose on va dire pour certaines je peux comprendre mais n'hésitez pas et là le conditionnement comme ceci la collaboration avec Donald ouais c'est Donald voilà vous pouvez la trouver exclusivement chez Colette pour les parisiennes donc vous connaissez certainement Colette c'est un magasin qui vend plein 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 de choses dans la rue Saint-Honoré donc elle est super longue à la rue Saint-Honoré donc je ne sais pas vous dire quel numéro mais vous trouverez certainement sur internet et en fait vous avez plein de trucs ils vendent des téléphones ils vendent des casques audio ils vendent des livres alors quand je dis des livres c'est vraiment des livres qu'on ne trouve pas du tout ailleurs et de toute façon tout le magasin c'est très rare de trouver ces choses là ailleurs c'est ce qui fait la particularité de Colette c'est qu'ils ont beaucoup d'exclus beaucoup de choses vraiment que pour eux et après des petits trucs aussi mais vraiment ils ont plein de choses trop bien des livres trop beaux de mannequins de maquilleurs de plein 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 de choses vous avez deux étages vous avez un étage ou vous avez un étage ou deux je ne sais plus vous avez des vêtements donc là c'est un peu de la haute couture enfin haute couture prise à portée c'est très cher c'est très cher moi je ne vais pratiquement jamais chez Colette sincèrement vous avez des bijoux voilà c'est à base de diamants d'or et tout bazar et vous avez mais en fait c'est un magasin qui hyper cool donc c'est pas du tout genre vous avez peur de rentrer dedans pas du tout pas du tout c'est hyper cool les vendeurs sont jeunes sont fashion enfin bon il y a vraiment il est trop bien ce magasin c'est vraiment un magasin à aller voir d'ailleurs toutes les stars y vont dans ce magasin là j'ai même vu écrit dans un des albums de Rihanna enfin bon c'est vraiment un magasin super sympa on peut trouver aussi des choses pas chères des petits bibelots des portes clés enfin plein 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 de petits trucs trop bien des portables avec 5000 euros aussi s'il y a quelqu'un qui veut un iphone que personne n'a il y est là bas vous pouvez y aller et voilà enfin bon plein 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 de choses et donc ces petits rouges à lèvres et il y a d'autres choses aussi je crois qu'il y a les crayons ou eyeliner designés par Donald voilà voilà et sur le shop aussi donc vous avez un e-shop collette où vous pouvez commander en ligne et normalement il me semble qu'à partir de 3 produits achetés je sais pas si c'est toujours d'actualité mais à partir de 3 produits achetés de la gamme vous avez un sac qui est offert qui est super sympa aussi voilà donc un bon point pour ce rouge à lèvres là mais je crois qu'il existe un seul les gens les gens ouais c'est un peu c'est pas méchant quand je dis les gens il y a rien de pésoratif j'aime bien se dire les gens je trouve ça cool enfin bon donc c'est un rouge à lèvres que vous pouvez trouver site comme ça tout simplement en vente dans tous les stands de Smashbox et la référence c'est Magenta Matte voilà ensuite un deuxième produit pour les lèvres c'est celui-ci donc je vous l'ai présenté je sais plus non non en photo seulement je crois sur les réseaux sociaux il y a un moment déjà mais je l'ai pas mal mis vous m'avez vu aussi avec et vous m'avez demandé ce que je portais d'ailleurs c'est un rouge à lèvres matte liquide de chez Dose Dose of Color donc c'est une marque américaine qui livre en France et cette couleur est juste démente il s'appelle Barry Me ouais il est trop trop beau donc ça se présente comme ceci comme un gloss vous l'appliquez avec le petit embout mousse après ça a travaillé légèrement c'est pas épra liquide donc vous avez quand même une petite texture un peu crémeuse donc ça vous permet quand même de bien dessiner vos lèvres si vous vous en mettez partout mais une fois que c'est sec ça bouge pas ça fait une couleur super jolie sur les lèvres j'aime beaucoup et voilà je l'adore il est trop trop beau je l'ai pas mal mis ouais bah c'est celui que je porte dans mon vlog dans mon vlog à Disney voilà j'avais ça sur les lèvres dans mon vlog pendant que j'étais à Disney avec toutes les youtubeuses voilà après on finit avec un produit pour les yeux et bah vous allez bientôt en entendre parler parce que je vais vous faire un tuto avec vous aviez adoré le maquillage smoky brun que j'avais fait sur mes yeux dans mes précédentes vidéos donc je vous avais dit que je vous ferais le tuto il va être en ligne ne vous inquiétez pas c'est ce produit là en fait que j'ai utilisé et c'est un produit de chez L'Oréal ça s'appelle Super Liner Smokissime alors ils ont toute une gamme Super Liner qui vient de sortir je sais pas depuis quand mais bon ça moi on me l'a donné ouais après le concours The Brush Contest donc voilà c'était dans un petit sac en cadeau et un jour je m'étais pas dit enfin je me disais pas que j'allais utiliser ce genre de produit là un jour et en fait une fois j'étais pressée et tout je me dis tiens je vais prendre ça c'est vite fait c'est rapide et il est trop beau j'adore c'est une petite mousse en fait toute souple il y a un genre de pointe vous voyez ça fait un peu comme ça et voilà c'est hyper simple d'application c'est une texture très pigmentée en fait le produit est à l'intérieur ici et quand vous le fermez il y a la petite mousse qui doit s'appuyer sur la texture et ensuite vous en avez sur la mousse sur l'embout et donc vous l'appliquez vous l'estompez soit au pinceau soit au doigt ce que j'aime bien spécialement avec ce produit là mais surtout avec cette couleur là parce que je connais pas les autres couleurs je sais pas ce qu'ils ont fait comme autre teinte mais celle-ci c'est la 102 Brown Smoky et en fait elle a un côté nacré brillant dedans qui est super beau on le voit d'ailleurs dans mes vidéos c'est très beau il y a un effet brillant qui est vraiment super joli c'est pas pailleté c'est un peu métallisé voilà c'est métallisé un peu et j'ai adoré ce rendu là après c'est sympa de flouter avec peut-être un fard à paupières mat enfin bon je vous montrerai comment l'appliquer et comment l'utiliser il est vraiment très très beau et je l'ai je l'ai mis beaucoup de fois pendant le mois d'avril et on termine alors je me suis dit au lieu de faire une vidéo spéciale box parce que je sais que vous aimez bien mais des fois c'est pas forcément les vidéos qui ont plus de vues je me suis dit je vais vous présenter la glossy box spéciale fête des mères dans mes favoris du mois parce que donc oui elle est pour le mois de mai et mais bon c'est un favori parce que je l'ai découverte au mois d'avril donc voilà on va la découvrir ensemble je la trouvais bah déjà super belle elle est trop belle c'est bientôt la fête des mères bah oui vous pensez à la fête des mères donc vous avez glossy box qui sort à chaque fois une box spéciale pour la fête des mères donc à commander à part que celles que vous recevez tous les mois pour celles qui sont abonnées et voilà donc vous avez vraiment une très jolie box les fleurs elles sont un peu en vinyle en fait elles sont brillantes sur le rose mat c'est super joli et on va découvrir ça ensemble donc voilà comment ça se présente bon alors les mamans vous regardez pas s'il vous plaît parce que si on veut vous les offrir c'est pas drôle si vous avez déjà regardé ce qu'il y a dedans donc voilà comment ça se présente vous avez un petit ruban et comme d'hab la petite carte qui explique tout ce que vous avez dedans donc Happy Mother's Day with the glossy box limited edition je vous mets le lien en barre d'infos pour celles qui souhaitent commander cette box et vous avez plein de produits dedans alors je m'en rappelle plus trop j'avais bien aimé et j'ai pas regardé parce que je m'étais dit comme ça c'est comme si je redécouvrais un peu les trucs et vous avez que des full size dedans vous en avez 5 dont un produit trop bien je vais vous montrer ça tout de suite voilà ça se présente comme ça donc on commence vous avez un produit de maquillage de la marque Emité Makeup voilà c'est Tan Booster Bronzer donc c'est un bronzer relativement clair donc pour les peaux foncées ça se verra pas donc voilà le bronzer je le teste pas parce que moi souvent ce genre de choses là j'ai tellement de produits que je les garde pour faire cadeau je les utilise pas ça dépend et ensuite on a de la marque Unani alors je ne connais pas par contre c'est pas cool qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ils m'ont envoyé je suis désolée ils m'ont envoyé un truc en anglais ouais en anglais je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider désolée je ne vais pas pouvoir lire les trucs donc Unani c'est une crème pour la nuit voilà je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lié en anglais je suis désolée donc la voici avec un petit flacon je ne connaissais pas cette marque là après vous avez à l'intérieur un produit pour les cheveux qui s'appelle la marque Sexy Hair Sexy Hair et ça s'appelle Silky Sexy Hair Freezy Eliminator donc c'est pour enlever les petits frisottis donc sérum anti-frisottis pour cheveux épais écorce comment ça pour les cheveux épais écorce il n'y a pas d'accent alors ce n'est pas corsé je ne sais pas je ne comprends pas je suis peut-être teubée vous allez me dire mais elle est teubée ou quoi ouais non je ne sais pas épais écorce pourtant là c'est ce qui est écrit en français alors j'ai bugué je ne sais pas vous me dire en commentaire donc voilà c'est un ouais c'est un flacon pompe aussi je crois que c'était un spray mais non c'est un flacon pompe et donc c'est un sérum on va regarder comment ça sent aussi ça sent assez on dirait qu'il y a comme de la laque un peu dedans mais ouais texture sérum voilà et le conditionnement c'est un 125 ml et son vrai prix est à 20,95 euros avant dernier produit on a un baume une brume stop alors qu'est-ce qu'elle fait cette brume stop mist stop vaporisé sur le visage cou et décolleté avant exposition au tabac et à la pollution et à tout moment de la journée ouais en fait ça doit être un truc qui doit voilà qui doit empêcher toutes les toxines de rentrer dans votre peau pendant toute la journée donc ça c'est assez sympa je trouve surtout aussi si vous avez des gens qui sont souvent entourés d'autres personnes qui fument moi je ne fume pas perso mais ça peut être pratique des fois quand on va en soirée quand on est prêt d'aller en soirée ou chez quelqu'un qui fume je vais sentir ça sent ouais ça sent pas d'autres choses ouais ça peut être intéressant ce produit là et donc c'est un 100ml et ça coûte 32,90€ donc ouais mon produit c'est sympa ça change on ne voit pas souvent ce genre de truc là donc voilà et dernier produit mon préféré c'est un vernis à ongles de la marque Deborah Lippmann je ne sais pas si vous connaissez mais elle fait des vernis juste de dingue et super cher aussi quand même il faut l'avouer les vernis donc voilà voilà le vernis de la box il est très joli alors la particularité de ces vernis là là de loin vous se dites ouais c'est un peu lait c'est un peu cuivré je ne sais pas quoi mais en fait vous avez plein de reflets ou des effets de paillettes là il y a un peu de paillettes dedans il y a un reflet rose dedans il est trop trop beau ouais il est vraiment très très beau et la valeur de ce produit là c'est 22,50€ donc voilà pour un vernis c'est quand même pas mal je trouve donc il est en cadeau ici et bah ouais vous voyez c'est une belle box je trouvais donc vous m'étiez dit ça peut être sympa de vous la montrer dans les favoris donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura aussi aidé un petit peu à dénicher des nouvelles choses et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo certainement le tuto avec ce produit oui et voilà dites moi ce que vous aimeriez avoir comme tuto make-up je sais pas trop je sais pas un truc flashy un truc naturel bon à part celui-là qui reste brun et assez on va dire passe partout voilà ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage flashy ça c'est un make-up un peu dans les verts mais peut-être plus des couleurs estivales enfin bon n'hésitez pas à me le dire je serai toute oui et j'essaierai de de le faire pour vous donc voilà je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis merci encore pour tous vos abonnements n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et je vous dis ciao ciao et à très bientôt OH et donc voilà que gars c'est fini ce qu'on a